Lors de cette 34e journée, les Valenciens noirs n'ont pas su faire mieux qu'avec un match nul dans le derby du nord face à l'Anse. Les Lançois se sont procuré de nombreuses occasions avec notamment cette frappe de Borijo. Pour cette frappe de le Tadek, 0-0 dans le derby du nord, Valenciennes n'a que 60 points d'avance sur le PSG à 3 journées de la fin. Bastia est corrigible à domicile avec un lourau vert 3-0, triplé de Vereto au 5e, 19e et 83e minutes. Le FC Nantes est quasi sauvé. Le Sporting Club de Bastia est 15e du classement. Lassé Ajaxio lui s'incline contre le Racing Club de lance avec un but contre son camp. Malheureusement, le Cavalier, en voulant dégager la tête, retourne le ballon dans ses propres filets que Anthony Stream ne peut pas rattraper. Le Stade Malherbe de Caen est toujours au pays du podium avec sa défaite contre l'OGC Nice, relégable plutôt qu'il n'est plus relégable avec le nul de Reims. Nice sort de la zone rouge pour la première fois de la saison. Les Niçois sont barragistes quand il est 4e. Lyon n'a toujours pas dit son dernier mot pour se sauver avec une victoire 4 à 0. Le premier but est ainsi par Clinton NJ à la 25e. Le suivant par Yann Gourcuf à la 34e. Ça fait 2-0. 3-0 à la 43e. Grâce à un doublé de Gourcuf au 43e et 44e. Deux buts en une minute. L'Olympique Lenné est toujours dernier, mais n'a pas dit son dernier mot. Toulouse est 7e. Oh, oh, oh. Saint-Etienne n'est toujours pas sauvé avec sa large défaite au Parc des Princes 4 à 0. Le premier but est inscrit par Edinson Cavani à la 9e. Le suivant par Blaise Mathudy à la 16e. Lucas à la 83e, inscrit le 3-0. Et à la 4 à 9e, c'est Vandervic qui clôt la marque. Le PSG est à 70 points de Valenciennes, mais n'a pas dit son dernier mot pour le titre. Oh, oh, oh. La grosse surprise lors de cette 34e journée, c'est la défaite de Monaco contre Metz. Les Messins s'imposent 2-0 grâce à un doublé de Kevin et John au 5e et 15e minutes. Wouah ! Wouah ! Bien ! Oh, oh, oh. Les Gangampers sont euphoriques. Notamment la preuve avec une victoire à l'extérieur contre l'île 3-0. Le premier but est inscrit par Ronnie Schwartz à la 9e. Doublé de Beauvue au 44e et 79e minutes. L'Olympique Lenné est 12e. Le Losk, qui a beaucoup de mal à gagner, est 10e. Sochaux est une belle équipe avec une victoire à l'extérieur contre Bordeaux 3-0 comme la seconde dernière. Bis Repetita, Ousinkarja et Lubutter triplés au 15e, 21e et 22e minutes. Des victoires à l'extérieur comme celle de Nantes à Bastia de Nice contre le Stanley Mallard de Caen. De Guingamp à Lille et de Sochaux à Bordeaux. En classement, le PSG semble se rapprocher d'un nouveau titre. Mais pour cela, il faudrait gagner lors de la 35e journée contre le FC Nantes. Sochaux est officiellement qualifié pour la Ligue Europa. Metz ne pourra pas revenir. Metz est trop loin pour Toulouse. Et c'est quasiment terminé pour eux. Et pour la première fois de la saison, les trois premiers sont dans la première moitié de classement. En bas classement, Nantes prend ses distances avec la zone de relégation. Désormais, 26 points séparent les Nantes du premier mois relégable. Les ministères sont toujours barragistes. Lyon peut toujours s'en sortir. Le programme de la 35e journée avec Nice qui reçoit Sochaux. Lyon reçoit Yvon Tonome Gaillard, Lens-Monaco, Camp Valenciennes, Bastia Metz, Ajax Saint-Etienne, Asserjaccio. Derby breton entre Lorient et Guingamp. Le FC Nantes reçoit Lille. Bordeaux recevra Reims le 17e contre le 19e. Seulement 2 points des 42 formatiers. Enfin, le gros choc de la 35e journée entre Nantes 14e et le PSG 2e. 5 secondes. 1 seconde. 4ème 1 seconde. C'est parti !